Bienvenue à mon canal. Avec la chance de débuter, au col de la lueur, à l'âge de 20 ans, chez la mère Brasier, après avoir été formé par son père, Georges, qui lui avait appris, dès ses 9 ans, à cuire les rognons de veau. Mais c'est avec Fernand.Que Paul Bocuse va découvrir la fierté du métier. Quand il était de sortie avec le célèbre chef de la pyramide, à Vienne, il était impressionné par les colères de point. Souvent, ce dernier, au volant de sa voiture, lorsqu'il voyait à l'extérieur des restaurants des figurines de bois représenter le chef avec bedaine, joues rouges et toques farfelues, fulminés, tu vois Paul, ces trouches-là, on devrait les écraser et chaque fois, qu'on envoie au bord de la route, avec lui, Bocuse apprend les fondamentaux. La réhabilitation de l'assiette, qui marque le passage du pouvoir de la salle à celui de la cuisine. Antérieurement, les maîtres d'hôtels tranchaient, découpaient, flambaient, composaient les assaisonnements, battaient les sabayons devant les clients. Les cuisiniers étaient en deuxième rideau, jouaient les deuxièmes couteaux. Avec point, il apprendra également à soigner le service de table, les assiettes, la verrie, le nappage, la décoration, et surtout à saluer en salle. Go et Millau sous le charme La première étoile arrive en 1958, alors que dans son restaurant, l'auberge du pont de Prolonge, les couverts sont encore en inox et les neppes en papier. En 1960, il décroche la deuxième, tandis que les toilettes se trouvent encore dans la cour, et, en 1965, la troisième. Ceste dans ces années de grâce, quand Rigaud et Christian Millau allaient tomber en arrêt devant sa cuisine, nous nous étions retrouvés chez lui, racontant-y, il n'avait que deux étoiles à l'époque, mais était considéré comme un trois étoiles possible. À déjeuner, Bocuse nous proposa ses grands airs soupes d'écrevisse, loups en croûte, petits fromages, œufs à la neige. Le tout parfait. Nous étions sortis de table vers 4 heures. Une inspiration nous a poussés à revenir pour dîner en demandant quelque chose de très léger. Il est revenu peu après avec une salade de haricots verts. À première vue, cela ne nous disait pas grand-chose. Oh, cette salade était tout simplement géniale et haricots verts croquants avaient une odeur de jardin, une saveur exceptionnelle. C'était grandiose dans l'extrême simplicité. Après sont arrivés des petits rougets de roche cuit à la perfection, c'est staff ailleurs très peu cuit. Ferme, avec tous les parfums de la mer. La nouvelle cuisine existait et nous venions de la rencontrer, l'amour des produits de sa région. Le 25 février 1975, Valéry Giscard d'Estaing lui remet la Légion d'honneur. P.O.L.A.F.P. Sans Internet ni réseaux sociaux, il a su cultiver à la fois sa propre image et celle de la cuisine française avec un sens de la communication qui n'avait d'égal que son humour et sa faconde. Certaines de ses répliques sont d'ailleurs devenues cultes comme cet échange avec un journaliste, vous avez fait de piètres études ? Oui, mais j'aime et de bac, celui d'eau froide et celui d'eau chaude, boulimie, de travail, il a bâti un empire à travers le monde, avec ses restaurants, ses brasseries, son complexe Orlando en Floride, mais... Aussi l'Institut de cuisine à Eculi, la Fondation, le concours international du Bocuse d'Or, les livres, les produits dérivés. Amoureux tendance macho, il était aussi le seul français à se revendiquer officiellement Trigame, ayant réussi le tour de force de faire cohabiter près de lui trois femmes à forte personnalité, tel un monarque d'Ancien Régime. Rien à voir pourtant avec le coq gaulois tatoué sur son avant-bras gauche. Celui de chi, souvenir laissé sur sa peau par les G.I. américains, n'était que le contre-pied symbolique de l'aigle nazi. Évidemment, le volatile n'était pas non plus pour lui déplaire, lui qui savait hypnotiser les galines assez d'un simple regard, apprivoiser les chiens, chasser en solitaire. Et surtout faire une cuisine conforme à ce qu'il avait appris jadis chez ses trois mentors Eugénie Brasier au col de la Luaire, dans les Monts du Lyonnais, Fernand Point à Vienne, Gaston Richard chez Lucas Carton, à Paris. Une cuisine telle qu'il l'a toujours pratiquée, en marmite, avec du beurre, de la crème, des os et des arêtes. Et surtout un amour immodéré des beaux produits, ceux de sa région toujours. C'est d'ailleurs grâce à lui que les Saint-Marcelin de la mère Richard, la rosette de Colette Sibilia, les volailles de Bresse des Bastins, les chocolats de Philippe Bernachon ont désormais une renommée internationale. Un patriarche flamboyant, personnage complexe, paradoxe vivant, Paul Bocuse a-ce vécu voluptueusement les honneurs tout en restant au plus près de la nature, des animaux et des gens. Si ses coups de gueule en cuisine sont mémorables, il a su aussi s'entourer de lieutenants qui battent des records de longévité dans son fièvre de Colonge. Certains membres du personnel sont là depuis plusieurs décennies, les maîtres d'hôtels ont entre 20 et 40 ans de maison. Il a formé des centaines de chefs, obsédés tout au long de sa vie par le partage et la transmission. D'où l'Institut d'Eculie, dont les élèves viennent du monde entier pour apprendre les bases de la cuisine traditionnelle française, d'où la création de sa fondation ainsi que du concours de cuisine internationale le Bocuse d'Or. Héro des Trente Glorieuses Quand il gambadait avec ses copains pour vendre le savoir-faire français à l'Etranger, homme aux multiples conquêtes mais viscéralement attaché à ses femmes, M. Paul a été le patriarche le plus flamboyant, pour ne pas dire attachant, de la gastronomie française. Malgré les embardés et écarts de conduite, il a suivi toute sa vie la feuille de route qu'il s'était fixée. Car, pour lui, le courage, c'était la fidélité. Fidélité au goût, aux saveurs, à la bonne cuisine, à ses amis. Fidélité à soi-même. Aujourd'hui, la cuisine est comme la poularde. En deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada